Salut à tous, c'est Jonathan de Mom & Fine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre de belles photos simplement à partir de votre téléphone. On va faire tout simplement une petite série de 5 épisodes. On va partir depuis la base avec des choses comme l'exposition ou la composition et puis on va aller vers d'autres choses comme des petites techniques, des petites astuces pour que les photos soient meilleures. Et enfin, on va terminer par les retouches. Et dans les retouches, on va voir des choses comme les filtres, comment faire en sorte qu'une photo moyenne soit bien meilleure. Dans ce premier épisode, je vous l'ai dit, on va commencer par la base. La base, ce sont deux points très simples, en fait que tous les téléphones ont, donc il ne faut pas forcément aller dans le mode pro, c'est l'exposition et la mise au point. Normalement, lorsque vous prenez une photo avec votre smartphone, l'appareil photo va se baser sur une technologie de détection de visage pour pouvoir régler deux facteurs, la mise au point et l'exposition. Ça, c'est sans compter le mode pro, c'est-à-dire que c'est de base. Mais rien qu'avec ça, vous pouvez déjà travailler dessus, donc sur ces deux facteurs. La mise au point, c'est ce sur quoi l'appareil photo va porter son attention. Est-ce que c'est sur un visage ou est-ce qu'il faut tout montrer comme par exemple un paysage ? Le deuxième, c'est l'exposition, c'est la quantité de lumière qui rentre. Et si vous jouez sur ces deux petits facteurs déjà, vous pouvez voir une amélioration. Voyons ensemble comment modifier ces deux facteurs. Pour vous expliquer comment faire, j'ai pris mon propre téléphone qui est un iPhone 11 Pro. Mais sachez qu'il est possible de faire ces modifications sur les autres téléphones. Commençons par la mise au point, c'est-à-dire ce sur quoi vous voulez porter votre attention. Touchez l'écran de votre iPhone à l'endroit où vous souhaitez effectuer cette mise au point. L'exposition est un des facteurs les plus importants pour une photo. Il n'en faut pas trop parce que sinon la photo est dite brûlée ou pas assez, vous n'aurez pas assez d'informations. Pour modifier l'exposition de votre photo, il faut glisser le curseur de la luminosité du haut vers le bas ou vice versa. Petite astuce, vous pouvez verrouiller vos réglages en appuyant de manière prolongée sur la zone de mise au point jusqu'à l'affichage du message verrouillage AE AF. Pour revenir vers la réglage automatique, cliquez simplement sur l'écran. Comme vous avez pu le constater, on a fait ces photos pendant la journée, donc avec une lumière naturelle. Mais de temps en temps, vous allez vous retrouver dans des situations où il y a moins de lumière. On appelle ces conditions « basses lumières ». Et ça, heureusement, il y a le mode nuit. Si vous désirez faire des photos dans des conditions de basse lumière, l'icône du mode nuit va automatiquement s'activer. Selon l'éclairage de la scène, votre iPhone peut mettre plus ou moins de temps à prendre la photo. À côté de l'icône du mode nuit, la durée d'exposition s'affiche. Restez immobile pendant que vous êtes en train de prendre votre photo pour que ce soit une photo réussie. Si vous souhaitez jouer avec le temps d'exposition et ainsi impacter la luminosité de votre photo, vous pouvez définir vous-même cette durée. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur le pictogramme du mode nuit et ajustez la durée. Il faut comprendre que plus la durée sera élevée, plus la photo sera lumineuse. Toutefois, si vous voulez avoir une longue exposition, je vous recommande vivement d'utiliser soit un trépied, soit un support afin d'être le plus stable possible et ne pas bouger pendant la prise de cette photo. Alors, comment fonctionne ce mode nuit ? Si une faible luminosité est détectée par l'iPhone, le mode nuit s'active. L'appareil va alors faire plusieurs photos de la scène afin de les aligner pour corriger le mouvement. Une fois l'image reconstituée, l'iPhone supprime les zones floues, ajuste le contraste, corrige les couleurs et retire le bruit. La photo est alors créée. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir le deuxième épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Orange. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada